On prend la direction de l'UFR pour entendre son président, M. Sidiatrué, qui est en directeur sur FIMFM. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour, Abaka. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur FIMFM. Talib et Barry. Merci. M. le Premier ministre, il y a eu cette rencontre hier à votre domicile, où les leaders de plusieurs coalitions politiques vous ont donc rejoints pour parler de la transition. On apprend qu'il est question de mettre en place une sorte d'intercoalition politique en vue de parler d'une seule voix pendant cette transition. Honnêtement, il n'a pas été question de cela. Cette réunion a été une réunion informelle, qui a été organisée autour des parties qui étaient l'UFNDC, c'est-à-dire l'UFR, le PDM de KUAT, le modèle de Aliouba, les parties qui sont dans la plateforme de Selouda Lengalo et les parties de la plateforme d'Ousmane Kaba, dont avec Ousmane Doré, Faya Minimono est arrivé. Nous avons discuté de manière informelle pendant exactement 35 minutes de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui et de quelle manière les parties politiques peuvent contribuer à apporter quelque chose au niveau de la transition, parce que nous n'avons pas eu de discussion sur ces questions-là avec le CNRD et c'était un peu l'objet de la discussion. Ensuite, certains d'entre nous ont évoqué l'idée de savoir de quelle manière est-ce qu'il fallait répartir les 15 délégués qui avaient été désignés pour le CNT. Nous avons reporté tout cela en demandant à l'un d'entre nous de nous ramener de meilleures informations pour une plus longue discussion. Bien. Allez-y. Allez-y, Mamadouri. Alors, je veux dire, en fait, le message qu'on décode derrière cette rencontre, c'est que c'est une sorte d'entame d'union que beaucoup attendent de l'opposition générale, l'opposition plurielle. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est un peu le début de ce qu'on peut appeler cette union sacrée, de l'opposition dans l'objectif du processus électoral qui arrivera au bout de la transition ? Bon, d'abord, il faut signaler qu'il n'y a plus d'opposition, là. À part, je sens le parti politique qui anime la vie politique en Guinée. Oui. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais le concept union, j'insiste là-dessus, M. le Président. Il a raison. Enfin, c'est moi qui est président de la réunion. Donc, pour le moment, il n'est pas question d'union. Il est question de savoir si on peut avoir des éléments de langage commun et pour pouvoir donner notre point de vue sur la transition. Vous savez que nous avons tous déposé, selon les plateformes, on a déposé des mémos au CNRD. Et dans ces mémos, nous avons indiqué comment nous pensons que les choses devraient évoluer. On n'avait pas eu de réponse. Donc, on souhaite que tous ces partis-là puissent se réunir et que, pourquoi pas, qu'on ait une meilleure discussion, meurent en contre avec les responsables du pouvoir actuel. À l'heure actuelle, comme je le dis, il n'y a pas d'opposition. Il y a les partis politiques qui, selon la Constitution, sont chargés d'animer la vie politique en Guinée. Mais est-ce qu'en vue, il y a une unité d'action, j'aimerais vraiment avoir votre lecture là-dessus, ce sont les discussions préliminaires, même si c'est à l'informel, mais est-ce que tout cela tendrait vers une unité d'action de ces différentes entités, donc ces différents blocs du parti politique, pour qu'ils puissent péser sur la transition et agir de commun d'accord ? Non, ça c'est tout à fait normal. Je pense que nous nous concertons pour ça, pour savoir si nous sommes d'accord sur un certain nombre de points, défendons-les ensemble. Oui, ça va de soi, mais cela n'a rien d'extraordinaire. Je défends nos positions, et je pense que c'est tout à fait normal, selon les mémos que nous avons déposés. Allez-y, Lincoln. Monsieur le Président, puisque vous parlez, en tout cas qu'aujourd'hui, il n'y a plus de positions, si le RPG rejoignait l'initiative, comment allez-vous en tout cas les accepter ? Comment travailler avec l'ancien parti au pouvoir, si c'était le cas ? Écoutez, le RPG est un parti normalement constitué en Guinée, donc il y a droit à la parole. Le seul débat qu'il y a ici, c'est de savoir, certains d'entre nous, c'est-à-dire des partis politiques, indiquent que les partis qui ont soutenu de manière vraiment très visible le troisième mandat, certains ne souhaitent pas s'associer avec ces partis-là pour défendre des positions. Donc ça, c'est un point qui n'est pas encore tranché. Mais sinon, tous les partis normalement constitués, surtout qui pèsent sur la vie politique ici, parce que les partis aussi, il faut avoir un poids, ces partis normalement ont leur moitié. Très bien, allez-y, Moumet Kaba. Alors, Monsieur le Président, quelle est la position officielle de l'UFR quant à l'organisation des prochaines élections ? C'est-à-dire la durée et l'ordre des élections. Il faut commencer par la présentielle, par la législative. Alors, vous faites bien de vous poser la question parce que j'ai entendu des débats complètement surréalistes. Nous avons déposé le 25 septembre au CNRD la position de notre plateforme, la plateforme de l'ANAD, la plateforme de Ousmane Kaba et autres, sur ce processus-là. En tout cas, nous nous sommes prononcés dans ce document sur le processus électoral. Nous devons avoir la constitutionnelle. Certains disent qu'il faut faire les quartiers. Nous, nous avons des réserves, non pas sur l'ordre, mais sur le fait que le problème des chefs de quartier, c'est un autre problème. Ensuite, les communales, ensuite les législatives, ensuite les présidentielles. C'est exactement comme ça que notre mémo a été déposée et c'est dans ce tord-là. Alors, entendre ailleurs qu'on a dit de commencer par les présidentielles, ça relève réellement de la désinformation. Le document, il existe. Il peut être donné à qui veut le consulter. il est déjà déposé depuis le 25. On ne peut pas avoir changé. Donc, l'ordre, c'est bien cela. Très bien. On terminera par les présidentielles. Bien. Monsieur Sidiatouré, président de l'UFR sur FilmFM, si vous permettez, nous marquons une courte pause de 4 minutes et derrière, on revient pour continuer cette interview avec vous. Est-ce qu'on a d'autres questions à vous poser, monsieur Sidiatouré ? Bon, monsieur d'âme, je me prépare à voyager, d'accord, merci. Bien, à tout de suite. Donc, ça, c'est ce qui nous conduit à la courte pause. Ben, Mirador, parole directe. L'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Monsieur Sidiatouré, président de l'UFR, ex-premier ministre, donc de retour sur cette antenne d'Amirador. Allez-y, Mohamed Kaba. Alors, monsieur le premier ministre, je m'engouffre dans une brèche ouverte par mon collègue Ibran Sol-Lencol-Souma. Sur la question relative au RPG, certains de vos collègues ne souhaitent pas être associés aux prises de décision avec l'ancien parti au pouvoir. Mais, monsieur Sidiatouré, vous, vous avez été cohérent à l'élection présidentielle précédente. Vous n'avez pas participé à cette élection vu que la constitution a été décriée. Céludalène Diallo, le président de l'UFDG, a participé à cette élection. Mais, aujourd'hui, vous, vous asseyez sur la même table que Céludalène Diallo. Je veux comprendre cela. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste ? Est-ce qu'il y a un contraste ? Il y a un manque de cohérence, là. Céludalène Diallo, sa plateforme, un partenaire au FNDC, il est parti à l'élection présidentielle après. Je ne vais pas ouvrir un débat sur ça. Nous avons dit, ceux qui ont défendu le troisième mandat. Bon, je ne défends pas Céludalène Diallo, mais je ne pense pas qu'on l'ait vu défendre le troisième mandat. Ah, mais la constitution a été décriée, mais il est allé sur la base de cette constitution à l'élection du 28 octobre. Chacun peut faire son opinion sur cela. Je ne crois pas que c'est matière à débat. Monsieur le Premier ministre, je ne compte pas faire un débat sur ça. Très bien. Nous avons été très clairs, nous disons, ceux qui ont fait la promotion du troisième mandat. Voilà ce qui a été dit, on n'a pas dit autre chose. Allez-y, bien, allez-y Mamadouli. Alors, si on parlait de l'actualité fraîche et brûlante, il y a un Premier ministre qui a été nommé, à la personne de Mohamed Béavogui. Primo, quelle est votre réaction sur le choix de l'homme et de son profil ? Deux, ses premiers mots sur nos antennes ici hier, c'était « Je suis un homme humble et je compte me soumettre aux aspirations des populations. » Deux, notre gouvernement sera un gouvernement délivrable. Trois, nous travaillerons à mettre en place une administration juste et équitable. Quelle est votre réaction à ces deux points-là ? Écoutez, d'abord, je pense que Béavogui, c'est un bon choix. Je pense que le président de la transition a dû regarder beaucoup de CV avant de porter son choix sur Béavogui. Et honnêtement, j'estime que s'il y a quelqu'un qui est qualifié pour ça, il fait partie de ceux qui le sont. Son background est très clair. Il a été responsable à de très hauts niveaux à l'international. Sur les questions de développement et autres, je crois qu'il peut faire le travail. Donc, maintenant, sur la manière de conduire, disons, son gouvernement, bon, ça va de soi. D'abord, il faut qu'il ait un gouvernement. Ensuite, qu'il ait des attributions à ses ministres. Ensuite, qu'il s'attache au problème inhérent à une transition. C'est-à-dire faire pour que la stabilité soit maintenue, notamment au niveau économique et autres. Et qu'on s'attaque maintenant aux questions essentielles de cette période, que ce soit les audits, que ce soit le problème de justice. Et qu'au bout de tout cela, je ne dirais même pas au bout, qu'on commence par mettre en place un fichier électoral. C'est un travail extrêmement long. Parce que sans fichier électoral, nous ne pouvons même pas voter pour le référendum. Donc, c'est un premier travail sur lequel il va falloir se consacrer très rapidement. Talibé Avan Akumba. La question, l'une des inconnus pour le moment, c'est la durée de la transition. La charte, en tout cas le colonel prévoit que cette durée soit déterminée suite à un consensus de l'ensemble des acteurs. Est-ce qu'à date, vous acteurs politiques, vous travaillez à avoir un regard commun sur cette question ? Absolument, nous travaillons. Nous pensons que c'est notre rôle de faire des propositions dans ce sens. Et nous y travaillons pour essayer nous-mêmes d'abord d'apporter nos différents points de vue. Parce que nous partons de 15 mois à 18 mois, à 2 ans. Donc, on est en train de travailler sur tout cela pour faire des propositions communes. Pour le moment, ce n'est pas commun. Donc, puisque vous parlez de 15 à 18 mois, ça veut dire que vous ne serez pas pour une transition qui dépasserait 2 ans. Pour le moment, je dis que les partis politiques sont en train de se concerter là-dessus. Il y a de différents points de vue, même à l'intérieur des partis politiques, pensant qu'il faut 2 ans, pensant qu'il faut 15 mois, pensant qu'il faut 18 mois. C'est l'une des raisons de nos réunions pour savoir est-ce que nous allons nous entendre sur quelque chose de précis quand on aura la possibilité de discuter avec le CNRD qu'on pourra présenter. Très bien, M. Sidiya Touré, président de l'UFR. Dernière question. M. Sidiya Touré, votre voix est si forte cette fois-ci qu'on a décidé que vous n'allez plus voyager et nous laisser là parce qu'on a compris que vous avez dû recevoir une cure. Mais ma question, c'est un peu sur le domaine économique. Les premiers pas du colonel Doumbouya nous amènent à une lecture comme quoi il souhaiterait lutter contre la corruption, réduire les dépenses. Franchement, je ne vous entends pas bien, donc ça va être difficile de répondre. Il va parler plus fort. Allez-y, M. Sidiya. J'étais en train de dire que votre voix est si importante qu'on ne vous laissera plus voyager seul parce qu'on a compris que vous avez reçu une cure. Mais ceci n'est pas ma question. Ma question relève un peu du domaine économique. Les premiers pas du colonel Doumbouya nous amènent à la lecture comme quoi il veut lutter contre la corruption, réduire les charges de l'État, si vous voulez aussi contrôler les régies financières. Vous, quelle est votre lecture en tant que spécialiste puisque vous avez été Premier ministre et vous êtes aussi du domaine économique. Quelle est votre lecture de ce premier pas sur ce domaine économique ? Si vous voulez maintenir la stabilité macroéconomique du pays, il faut faire ce qu'ils sont en train de faire. Faire les audits, s'assurer que les dépenses sont maîtrisées, que les recherches rentrent et que ça ne va pas dans la poche des uns et des autres. Absolument, ça c'est le B.A.B. pour comment dire, je crois qu'ils le font très bien. Mais il faut continuer à le faire. Parce que c'est ce qui les assurera aussi de ne pas avoir des dérapages qui vont entraîner encore une inflation que la population va décrier. Donc il faut continuer à aller dans ce sens-là. Non, non, j'approuve absolument. D'accord. Le secteur minier étant considéré comme l'une des sources les plus importantes des revenus pour l'État, à votre avis, devrait-il connaître du renouveau ou de la continuité ? Très bonne question. D'accord. Moi, je ne vais pas faire un débat avec toi sur le secteur minier. Tu connais ça mieux que moi. Moi, je le perçois en termes de réceptes. Je pense qu'il faut être sûr que nous percevons ce que nous devons percevoir. Et en comparaison de toutes les sociétés minières, la Guinée doit pouvoir tirer le meilleur intérêt de tout cela. Surtout que vous connaissez mon avis, moi, sur les mines. Je pense que c'est quelque chose qui est utile, mais qui ne concerne pas un très grand nombre de nos concitoyens. C'est pourquoi je suis un adepte absolu, disons, des financements dans le domaine de l'agriculture. Ce qui ne veut pas dire que les mines n'existent pas. Mais j'ai dit toujours, il ne faut pas mettre tous nos espoirs dans cela. Cela n'empêche pas de nous assurer qu'on nous paye ce qu'on nous doit. Ça, ça va de soi. Très bien. Peut-être avant de vous laisser partir, cette question d'un auditeur qui aimerait vous entendre là-dessus. Il estime qu'on ne peut pas indéfiniment maintenir Alpha Condé dans la position qui est la sienne, une sorte de détention. Que faut-il faire de son cas, à votre avis, M. Sidiatoué ? C'est la question d'un auditeur. Écoutez, je pense que ça fait partie des questions qui devraient discuter avec le CNRD. Je n'ai pas à me prononcer à titre personnel sur ce qu'on doit faire dans Alpha Condé. Je dis simplement, ce sera une occasion pour en discuter. Chacun donnera son point de vue. Je crois que les conseils seront portés acquis de droit. En attendant, il y a des choses sur lesquelles il va falloir peut-être que l'ancien régime se prononce et qu'on nous dise exactement où sont passées une grande partie des fonds qu'on n'arrive pas à retrouver à l'heure actuelle. Bien. Peut-être un peu plus explicite là-dessus, une partie des fonds qu'on n'arrive pas à retrouver ? Non, je n'ai pas d'idée là-dessus. Je dis simplement que c'est un constat. Voilà. Vous remerciez en tout cas. Quand vous regardez les recettes de l'État, vous vous rendez compte que les manques à gagner sont énormes. Très bien. Monsieur le Président, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre ancien ami dans l'État, dans lequel il est aujourd'hui ? Je veux parler d'Alpha Condé. Ah, il faut que c'était un grand frère. C'est encore un grand frère. Moi, je me rappelle que les vrais problèmes que j'ai à l'élec Président Comté, c'était le problème de l'arrestation d'Alpha, parce que je m'y étais opposé. Et par la suite, vous savez que j'ai même accepté gracieusement d'être représentant parce que je pensais apporter quelque chose. Je crois que le pouvoir, vraiment, ne lui a pas été d'un bon apport dans la mesure où on estimait qu'il y a des tas de choses qu'il n'y aurait pu faire et qu'on n'a malheureusement pas pu faire. Donc, voilà, je suis désolé qu'on soit arrivé là, mais je crois que lui et son entourage ont été vraiment responsables de cette situation-là. Et moi, j'estime que, compte tenu de ma situation à moi-même, je suis heureux de me retrouver à Conakry dans d'autres conditions. Très bien. Non, mais M. le Premier... C'était il y a quelque temps. Voilà. Je voudrais juste confirmer une information. Est-ce que c'est la coordination mandin qui a sollicité votre aide auprès du président Alpha Condé pour que vous soyez représentant auprès du Alpha Condé ? Est-ce que vous avez été sollicité à l'époque par la coordination mandin ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bien. M. Sidiatré, président de l'UFR, donc, qui intervenait sur FIMFM, il était un de nos invités ce matin.